Ça s'appelle une caméra. Des spectateurs qui font la queue devant un théâtre. Six mois qu'on n'avait pas vu ça. Le public, lui, est ravi. Je suis folle de joie de revenir. C'est à peine adapté à leur âge. Ils sont un peu grands, mais on a dit on y va quand même pour prendre l'air et les soutenir. Ça fait extrêmement du bien de retrouver le théâtre. Pour nous, pour eux aussi, c'est essentiel. On s'installe ici. On ne peut pas vivre sa culture. La culture, c'est comme le pain, le vin. C'est important quand même pour le moral et pour tous. Parce que ça va faire pratiquement un an que tout est fermé. Le spectacle affiche complet. La jauge a été réduite de 120 à 70 places. Pour les gérants du théâtre, le message est clair. On aimerait dire que la réouverture des lieux pour nous est indispensable. Qu'on ne comprend pas qu'on puisse aller dans les centres commerciaux, mais pas venir dans les salles de spectacle. C'est pour ça aussi qu'on a envie d'ouvrir aujourd'hui pour montrer que c'est possible, qu'on est capable de respecter les protocoles sanitaires et qu'il n'y a aucun risque à ce que des personnes viennent voir du spectacle et se nourrir de culture. Un spectacle qui donne l'occasion d'afficher un soutien fort aux intermittents. Ce sont des personnes qui n'ont pas pu travailler depuis plus d'un an et qui, du coup, vont arriver en août sans pouvoir réouvrir des droits. Et pour l'instant, on n'a aucune proposition de la part de notre ministre ni du gouvernement à ce sujet-là. Sur scène, des artistes heureux de pouvoir exercer leur métier. Ça faisait pas mal de temps qu'on n'était pas monté sur scène. Donc effectivement, grand bonheur de partage avec toute l'équipe et le public surtout. On a besoin de ça pour notre métier, forcément. Le monde de la culture va poursuivre ses actions. Il n'exclut pas d'autres opérations coups de poing pour se faire entendre. Musique Musique Musique